Je suis sortie de bonne humeur, motivée pour aller filmer quelques rues de la place Lémenz et puis j'ai vu des potes, des potes qui sont toujours là assis sur le banc. Je me suis assise avec eux, on a un peu discuté et là on voit un hélicoptère. Donc on a filmé l'hélicoptère pour rigoler. Je pensais que c'était un hélicoptère qui était là un peu comme d'habitude quoi. Et puis après j'ai éteint la caméra, je me suis assise. Et à ce moment-là, en deux secondes, toute la place était encerculée. Il y a un mec qui m'a arraché la caméra. J'étais là, je m'accrochais à ma caméra, puis je fais, mais c'est un flic. Et puis voilà, j'ai dû m'asseoir, on était tous assis. Tous les gars qui étaient à ma gauche étaient à genoux avec les mains attachées avec des colçons. Après j'ai eu beaucoup, beaucoup de tristesse pour les garçons qui étaient à genoux et attachés. Même si je sais que d'un autre côté, il y a beaucoup de choses qui se passent sur cette place. Donc ils débarquent pas comme ça au hasard. Je pense qu'ils ont réussi à arrêter une ou deux personnes qu'ils voulaient arrêter, qu'ils surveillaient. Peut-être qu'ils auraient pu arrêter cette personne autrement. Voilà. Maintenant je pense qu'ils ont besoin de faire des descentes comme ça pour faire un peu peur, pour embarquer tout le monde comme ça sur le vif, pour poser des questions. Je pense qu'ils ont besoin de marquer le coup aussi comme ça. Mais je crois pas que ce soit sain pour les jeunes garçons, les jeunes hommes et puis les petits garçons parce qu'ils sont encore plus remontés. Par exemple, quand les policiers, quand tout le monde est parti, toute la place a crié, enfin tous les gens autour, tous les garçons autour ont crié « Ouah ! » C'était un cri de libération comme ça. Ils se sentaient oppressés. Beaucoup de jeunes garçons m'ont adressé la parole alors qu'ils ne m'adressaient pas la parole avant pour me demander de faire des excursions, de faire des choses, des activités. Les solutions pour essayer de changer les choses, je réfléchis à ces solutions depuis que j'essaie de construire un film. Je pense qu'on vit déjà dans un monde économiquement très compliqué. Les gens courent derrière l'argent. Donc je pense que les problèmes sont déjà à ce niveau-là. C'est plus complexe. Il faut aller chercher beaucoup plus loin que juste « Je suis là, je dis du chi, je veux me faire un peu de sous. » Les problèmes sont bien plus gros que ça. Et c'est vraiment très 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 complexe. Je pensais avoir toutes les solutions au début. Un peu comme une héroïne comme ça. Et en fait, je n'ai pas de solution. C'est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Très 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 complexe.